Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission qui aime, qui adore les monstres. Sous-titrage Société Radio-Canada Car aujourd'hui, nous accueillerons à bras ouverts des bébêtes à cornes, à poils ou à écailles pour leur faire tout plein de gros bisous d'amour. Les mutants de David Cronenberg ouvriront ce bal des gueules cassées avec la sortie en blu-ray de deux grands films du cinéaste canadien, Chromosome 3 et Scanners. Puis nous prendrons le diable par les cornes en compagnie d'Alexandra Jai et Daniel Radcliffe avec Horns. Et pour notre grand finale, nous laisserons place à des colosses tour à tour rigolos ou effrayants mais toujours indéniablement sympathiques. Alors ouvrez grand les yeux contre Titi Vos nerfs optiques et Asticote Vos neurones. L'céansler, croyants riches cellules ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Avant de muter en bête de festival, le canadien David Cronenberg s'est illustré durant une grosse quinzaine d'années dans le genre pur et dur, avec une série de films qui exploitaient à leur avantage les aspects les plus triviaux de leur contexte de production. C'est ce que permet de constater les sorties en haute définition de deux œuvres de jeunesse de Cronenberg. En effet, Chromosome 3, et dans une moindre mesure Scanners, portent en eux tout ce qui allait faire le prix de son cinéma. Ce qui frappe de prime abord dans ces films, c'est la simplicité de leur intrigue, alors que les œuvres les plus récentes du réalisateur se complaisent volontiers dans des scénarios cryptiques. Version cauchemardesque de Kramer contre Kramer, Chromosome 3 suit le calvaire d'un père de famille qui tente d'arracher son épouse et sa petite-fille des griffes d'un centre de soins sectaires. Inspiré de la propre vie de Cronenberg, Chromosome 3 est indéniablement le premier grand film du cinéaste. Un classique à découvrir ou redécouvrir de toute urgence. Énorme succès à sa sortie, Scanners supporte moins bien l'épreuve du temps. La faute probablement à une production chaotique, puisque le film fut tourné en catastrophe, sans scénario définitif. Il n'empêche que cette histoire de mutant-télépate victime des magouilles de l'industrie pharmaceutique reste fascinante. Les purs narratifs de ces deux titres fait écho au contexte extrêmement ordinaire choisi par le réalisateur. En effet, le décorum morne de ces films crédibilise le surnaturel tout en exacerbant sa puissance. Car lorsqu'ils virent dans le fantastique pur et dur, Scanners comme Chromosome 3 nous livrent des scènes proprement traumatisantes. Les copies des films sont superbes et justifient à elles seules que l'on passe à la caisse. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, les disques proposent en supplément une série d'entretiens formidables. Nous retiendrons plus particulièrement une interview d'un quart d'heure avec Cronenberg sur Chromosome 3, où le réalisateur revient sur l'impact qu'ont eu sur sa carrière, les critiques désastreuses de ses premiers films. Les amateurs d'anecdotes croustillantes se délecteront avec les interventions du directeur de la photographie Mark Irwin et de l'impayable producteur Pierre David. A noter que Pathé sort également uniquement en DVD pour le coup les deux suites de Scanners réalisées par l'énergie québécois Christian Duguay. Des nanars sympathiques mais que nous ne conseillerons qu'aux inconditionnels de la franchise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à présent le français Alexandre Aja s'était illustré exclusivement dans le film d'horreur radical, parfois potache ou encore matinée d'une pointe de fantastique gothique. Dans sa filmographie, un seul titre pour l'instant sorti du lot, Furia, pamphlet futuriste très inspiré de George Orwell. Il faudra désormais compter également avec Horns qui à bien des égards tranche nettement avec ce que l'on peut attendre du réalisateur de haute tension. Il y a quelque chose d'assez similaire entre Furia et Horns, que j'avais pas du tout, alors pas du tout du tout saisi, mais qui est inévidence. Il y a une sorte d'histoire d'amour impossible, une sorte de mélange de genre aussi, et finalement je dois aimer ce genre d'histoire. Adapté du second roman de Joey, la fils de Stephen King, Horns narre les mésaventures aussi improbables qu'édifiantes du jeune hyper riche. A lot of the story is about looking at broken, flawed people and, you know, seeing that they have this set of regrets, that they have made mistakes, that there have been times when, you know, the devil got the better of them and they did things they wish they could take back. Moi je réagis toujours aux histoires et c'est vrai que je finissais Piranha et j'ai reçu le manuscrit de Horns qui n'était pas encore publié à l'époque et je suis juste tombé fou amoureux du bouquin quoi, ça a été, c'était inévidence. Après s'être réveillé aux côtés du cadavre de l'amour de sa vie, Hig est frappé d'une double malédiction. Les médias, la plèbe et une bonne partie de son entourage le désignent comme le coupable idéal de ce meurtre atroce. Mais surtout, le front d'Hig sorne de deux belles cornes démoniaques. Cet étrange attribut s'accompagne d'un don tout aussi surprenant. Ses interlocuteurs se sentent en effet obligés de confesser leur pire péché à Hig qui va se servir de ce nouveau pouvoir pour élucider le meurtre de sa douce. Parce que les Horns font que les gens confessent tout ce genre d'écriture à Hig est très intense. Et ça commence par avec des gens, et ça commence par assez funny parce que vous ne connaissez pas ces gens et vous entendez leur secret. Il faut tout d'abord saluer les courageuses intentions de ce film pour lequel Aja comme Daniel Radcliffe sortent de leur zone de confort. Not every film I make is not a statement about the other films that I've made. You know, it's just I'm doing other parts now and other roles but I guess because this is the first one that's like on film at least that's significantly kind of angrier and darker than other stuff that I've done. People are sort of, maybe this time round are saying like oh is this to shock but if anything that's just my taste it's not like a strategy. Admite Kildur, it would be such a huge scoop for me. I've got an idea. How about you guys beat the heck out of each other and the winner gets an exclusive interview with me. C'est vrai que c'était ça qui était intéressant, je l'ai senti, j'ai vu, je savais que c'était le personnage, j'en ai parlé avec Joe Hill juste après, il m'a dit mais oui évidemment c'est Daniel Radcliffe parce que en plus de ça il nous amène quelque chose d'incroyable, il nous amène une empathie parce que tout le monde connaît Harry Potter. Donc finalement c'est comme si on reprenait Harry Potter quelques années après et qu'il était, voilà, dans une vie normale, amoureux, heureux, dans son paradis perdu. Leurs efforts sont d'ailleurs payants notamment lors d'une exposition extrêmement efficace. Ajay signe probablement ce qu'il a fait de mieux jusqu'ici sans jamais perdre son art d'optimiser ses moyens. Sa mise en scène multiplie en effet les mouvements de grue ample et les décors naturels sont de toute beauté. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Le décor est toujours le personnage, l'autre personnage principal. J'ai passé des mois voire une année à faire tous les déserts du monde pour la colline des yeux. La même chose sur Piranha où il a fallu trouver ce lac en Arizona où il y avait ces montagnes accidentées qui faisaient un petit peu dents de dinosaures qui sortaient de la terre. Et c'est vrai que la même chose pour trouver cette Amérique un petit peu grunge Kurt Cobain. Cette ville à une heure de Seattle, il a fallu trouver cette forêt qui faisait pédlique et créer cette rencontre entre un décor hors du temps avec cette Amérique. de la rencontre du troisième type de E.T. presque intemporelle où on ne sait pas si on est dans les années 70, 80, 90, le côté Blue Velvet. J'avais envie de faire un film assez pop, assez rock mais en même temps qui allait, comment dire, exister dans un monde presque parallèle. Il faut également saluer le design bien plus complexe qu'il n'en a l'air des cornes du titre qui vont comme un charme à Daniel Radcliffe. Ils sont enflamés, ils sont enflamés ? Oui, comme la mort. Oh putain ! Alors les cornes dans le livre sont beaucoup plus Halloween, elles sont pointues, elles sont rouges, elles sont phosphorescentes. Et moi je voulais au contraire oublier les cornes. Et donc je me suis tourné vers cette iconographie romantique du début du 19ème, l'illustration de Gustave Doré. Et finalement c'est ces cornes bestiaires, animales qui poussent dans eux. Et c'est vrai que c'est un choix à mon avis qui paye parce qu'aujourd'hui on oublie qu'il a des cornes à la moitié du film. Et même Daniel sur le tournage l'ai gardé parce qu'elles ont un côté extrêmement rock. Les artistes des make-up artistes du film, généralement, étaient incroyables. Et particulièrement ces deux gars, Mike Fields et Mike McCarthy, qui ont fait mon make-up de prosthétiques. Parce que j'ai eu des prosthétiques en avant et ça peut être difficile, ça peut être difficile. Et ils ont fait mon travail. Et ils ont fait mon travail. Et c'était, vous savez, c'est bon et le travail, c'est cool. C'est juste, c'est vraiment génial. Je ne pense pas que je n'aurais pas aimé à jouer cette partie, si il y avait été des effets ou quelque chose. Ça aurait été terrible, je pense. Parce qu'il y a quelque chose d'avoir et d'avoir ça et d'avoir ça. Il y a quelque chose d'avoir ça et d'avoir ça. Il y a quelque chose d'être un acteur. Il y a quelque chose d'être un acteur. Il y a quelque chose d'être différent. Il y a quelque chose d'avoir un masque. Il y a quelque chose d'autre. 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 Malheureusement, à mesure que l'intrigue progresse, Horns perd de vue son fil rouge en démultipliant les enjeux. Non comptant d'être à la fois une satire décalée, un film de monstres, une chronique de jeunesse et une romance passionnelle, le film s'égare dans une intrigue policière cousue de fil blanc pour aboutir à un dénouement grand-guignolesque incongru. Plus frustrant que déroutant, Horns laisse au final un déplaisant goût inachevé. Il y avait une dimension assez extrême dans la fin du bouquin aussi. C'était l'évolution logique. Bon, je voyais pas le film sans arriver là. Il y a toutes ces évolutions réalistes pour moi nécessitaient un climax à la fin qui peut être surprenant, mais pour moi qui s'inscrit dans la logique de cette histoire. Même s'il est incontestablement une déception, Horns reste malgré tout un film inclassable et rafraîchissant dans la production fantastique actuelle. Un objet imparfait, iconoclaste, un vrai petit monstre en somme. C'est pas juste horror et c'est pas juste fantasy ou absurdist comedy. C'est toutes ces choses. Et c'est aussi un tragique love story, un revenge thriller. Il y a tellement. Il y a tellement. Et n'est jamais en contraste avec l'autre. Ils travaillent ensemble ensemble. Et je pense que c'est une excellente chose. Et c'est une chose qui fait l'excitation. Parce que vous ne savez jamais ce genre de scène la prochaine scène va être. Il peut être hilarious et il peut être tragique. Vous aimez les monstres géants ? Ça tombe bien, nous aussi. Et l'actualité DVD nous régale avec la sortie de trois films qui mettent en vedette des glumuts de taille XXL. Né en Lettonie mais sévissant aux Etats-Unis, le réalisateur Bill Ray-Ban a livré entre 1965 et la fin des années 80 quelques nanars-cultes comme cette invasion des araignées géantes. Très inspiré par les films de Bertie Gordon, cette série Z raconte comment une petite ville du Wisconsin est mise à feu et à sang par des araignées géantes émanant d'un trou noir, lui-même provoqué par une chute de météorites. Oeuvre improbable faisant fi de tout bon goût ou des règles narratives les plus élémentaires, l'invasion des araignées géantes vaut surtout le coup d'œil pour son très beau personnage de shérif. Et pour les monstres du titre dont chaque apparition est un régal pour tous les amateurs d'effets spéciaux maladons. A noter que cette excellente édition DVD de Crocofilm propose en bonus un entretien avec Bill Ray-Ban riche en révélations étonnantes. Le plus grand problème avec ça, c'est que mon bon ami, Bob Millay, qui était le mec qui a fait les effets spéciaux et a construit les spéciaux, a eu un problème de boire. Donc, à la fois que nous arrivions à 12h, chaque jour qui arrivait, il avait déjà pris un cas de biais. Donc, le processus de faire les spéciaux n'était pas très lent, mais très tard. Si l'invasion des araignées géantes se réclamait de Bertie Gordon, The Crater Lake Monster louche du côté de Ray Ariosen. Tourné avec un budget misérable, ce film raconte comment une autre de ces satanées météorites réveille la fureur d'un plésiosaure qui reposait dans les eaux paisibles d'un lac de la Californie du Nord. Film bon enfant réalisé avec une passion indéniable pour le genre, The Crater Lake Monster n'en reste pas moins un nanar patenté d'un amateurisme éhonté. Par contre, le monstre animé image par image est tout à fait convaincant. Chose logique, considérant qu'il est l'oeuvre de technicien amené à révolutionner le monde des effets spéciaux comme Dave Allen ou encore Filthy Pet. A noter que The Crater Lake Monster est l'unique film réalisé par William Stromberg dont le fils, Robert, est le directeur artistique oscarisé d'Avatar et le réalisateur de Maléfique. Le DVD de The Crater Lake Monster, conçu avec amour par le chat qui fume, bénéficie d'un superbe packaging et d'une copie étonnamment belle. Le DVD de The Crater Lake Monster Si l'on est prêt à pardonner beaucoup de choses à Godzilla, comme une mauvaise gestion de la frustration des spectateurs ou des personnages humains faiblards, c'est que le film accomplit à nos yeux le principal, à savoir redonner un sens dans le monde contemporain au roi des monstres. Le Godzilla de Garrett Edwards est en effet parvenu à sortir le Kaiju Ega de son ornière de confiterie à destination d'initiés pour ouvrir le genre au très grand public, y compris, et c'est une première pour cette saga jadis endémique du Japon, aux spectateurs occidentaux. Malheureusement, l'exploitation vidéo de Godzilla ne comble pas nos attentes en termes de suppléments. Seul le Blu-ray propose une grosse heure de bonus dont une quarantaine de minutes seulement est consacrée à la conception du film. C'est d'autant plus rageant que le réalisateur et ses acolytes y font des déclarations passionnantes, notamment sur la retranscription du gigantisme des affrontements, l'un des points forts du film. Espérons qu'ils auront l'occasion de développer leurs propos dans une édition interne. Voilà, le grand frisson, c'est terminé. Pour résumer, tout fantasticophile qui se respecte se doit d'acquérir toutes affaires cessantes les excellents Blu-ray de Chromosomes 3 et de Scanners. Et parce qu'il faut soutenir les nobles intentions de ses auteurs, on vous invite à tenter votre chance avec Horns, film totalement imparfait mais indéniablement sympathique. La semaine prochaine, c'est au tour de l'irremplaçable Yannick Daron de faire sa rentrée. Sous-titrage ST' 501